C'est la première fois qu'il y a un expo dédié à l'animation au Disney. La nostalgie est à l'honneur à l'exposition immersive Disney Animation, où l'on célèbre les 100 ans des films de la franchise. Même s'il a été présenté dans 16 grandes villes à travers le monde, c'est à Montréal que l'engouement est le plus fort. Montréal figure dans le film de la franchise. Dans la plus grosse réaction, sinon la plus grosse, et aussi au niveau des ventes. À Montréal, on aime des expos. On aime Disney. Petits et grands découvriront comment leurs personnages préférés ont été créés, en plus d'entendre les chansons mythiques. Dans la salle immersive, on va là. On tombe vraiment dans le monde Disney à l'entier, parce qu'il y a des images partout, haut et bas, gauche et droite. Et à un certain moment, il y a une explosion de boules et que les enfants sont tellement fascinés par ça, parce qu'on tombe comme au ciel. À voir les yeux des enfants, la magie opère. Mais un personnage vole la vedette. Qui tu l'entends chanter dans le... Elsa. Je pense que la photo avec Elsa, c'était ça, son coup de coeur. C'est qui ta princesse préférée? Yana Yala. C'est déjà féerique, juste l'accueil qu'on reçoit, c'est vraiment le fort. Ça va être l'occasion de pouvoir chanter à tue-tête et que mes deux gars soient encore gênés. L'exposition est présentée en anglais et en français jusqu'à la fin du mois de février, à l'Arsenal d'art contemporain. Isabelle Perron, TVA Nouvelles, Montréal.